Musique Bienvenue amis internautes, merci de votre fidélité, vous êtes nombreux, vous nous suivez de partout ici à Kinshasa, aussi à l'intérieur du pays, mais pourquoi pas à l'extérieur du pays. Merci pour votre fidélité, votre indéfectible attention que vous accordez tant à votre magazine de décryptage en faux. Aujourd'hui, nous allons vous proposer, comme à l'accoutil, les décryptages de plusieurs actualités, pourquoi pas des événements qui touchent notre pays et pourquoi pas l'international. Nous allons en parler plus particulièrement de cette affaire qui continue de faire le buzz, Congo Hold Up, qu'en est-il aujourd'hui avec l'aspect de l'Egal, l'entreprise qui est dirigée par les cercles fermés de la famille Kabila ? On va en dire plus, qu'en est-il de cette affaire qui a vu le triangle BCC-BGFI Banque et égale détournement de plus de 77 millions ? On va en parler. Et aussi, tout au long de cette émission, on va aussi parler de cette proposition, de la réduction du train de vie de l'État, proposée par les députés honorables de l'Issé Sanga, qui proposent et donnent la 10 propositions pouvant amener à ce qu'on puisse réduire les trains de vie de l'État. Voilà différents sujets que nous aurons l'amabilité de partager avec vous, notre public. Voilà, nous vous demandons de vous abonner, comme toujours. Abonnez-vous massivement à votre chaîne, Congo Live Télévisions. Et pourquoi pas liker et aussi commenter pour nous dire ce qui est fait par rapport à ce que nous vous proposons en termes de services. Nous dire, vos avis et considérations sont le bienvenu et ça va nous permettre de propulser ou d'évoluer dans le bon sens. Merci. Voilà, je m'en vais déjà vous dire par rapport au premier sujet, comme je l'ai annoncé tantôt. Il s'agit ici de la question du Congo-Boldo. On en a parlé la semaine passée, le moment, et ça, comme je l'avais dit, que ce seraient des analyses qui vont suivre relativement à cette question-là. Parce qu'en cette matière de Congo-Boldo, il s'agit là de beaucoup de révélations. On a parlé de l'ONU, on a parlé des élections, on a parlé même de la francophonie. Et aujourd'hui, maintenant, il s'agit de cette question qui a été révélée par tous ces médias-là, Mediapart, RFI, France 24. Malgré tout ce qu'on peut nous dire, malgré tout ce qu'on peut critiquer sur cet aspect, il y a certains, Zolobak, Recherchouanato, Révélation et Salami, sans la présence des médias de la place, ils n'ont pas critiqué, ils ont tombé. Mais cela ne nous empêche pas aussi d'apporter, de voir sur ce qui a été fait par rapport au travail qui a été fait. C'est ça. Notre critique ne doit pas seulement se poser sur des considérations qui sont fondamentalement superficielles. Moi, je pense que nous devons aller plus loin pour regarder ce qui est fait. Est-ce que ce travail-là a été bien fait ? Est-ce que ces recherches-là ont été puisées ? Et que tout ce qui a été produit comme résolution rencontre les cheminements des événements qui ont décourulé. Parce que nous avons connu cette histoire. Nous avons connu déjà des révélations. Alors, dans ce sens ici. Alors, si nous avons des telles révélations, moi, je pense que ça revient rencontrer ce que nous avons eu comme élément auparavant. Voilà. Je pense que dire seulement que ce n'est pas une enquête fouillée et que ça a vraiment c'est limité superficiellement et non entrer en profondeur par rapport à la chose. Voilà. Qu'en est-il du Congo Hold Up aspect égal ? Égal, vous le savez, c'est cette entreprise qui est gérée. Kabya même, qu'on ne semble pas le dire. Qui est gérée par les cercles fermés de M. Kabila. Par des mains de M. Mme Olive Lémy. Une entreprise qui a été exonérée de beaucoup d'autres exonérations dans ces pays. Une entreprise qui, on doit les dire, ne paye pas beaucoup. Une entreprise qui voit ses travailleurs n'être pas payés comme il se doit. Une entreprise qui est plongée dans beaucoup d'autres malversations financières. Une entreprise qui est coulée dans beaucoup d'autres histoires de coulage ou de montage financier. On se rend compte qu'aujourd'hui, avec même la révélation de RFI, Mediapart et les autres médias, que cette entreprise, parmi les entreprises Oyo, est tambouissi, détournement, et un gros détournement, un gros montant dans ces pays. Aujourd'hui, nous allons épingler ces aspects-là. Nous allons en dire par rapport à ce qui apparaît comme O. Bayevan. Entreprise O. Négale, elle aura créé l'année 2013. Vous le savez bien. C'est le cercle fermé de M. Kabila. Ça, je mets quiconque à défi. Vous allez vous rendre compte que celui qui a la plus grande part, n'a égal, est allé mettre un coup. Vous allez vous rendre compte que mettre un coup, c'est l'avocat particulier de M. Kabila. Et dernièrement, M. Kabila, quand il a voulu quitter le pouvoir, quand il s'agissait de quitter le pouvoir, pour consolider ce qui serait les résultats, M. Koulou a été nommé comme étant l'un des membres de la Cour constitutionnelle. Confère 2018. M. Koulou a 41% des parts dans l'entreprise ou dans la société commerciale égale. Une société qui est spécialisée dans la matière de la vente de viande. Et voilà. Alors, on se rend compte que, au-delà de M. Koulou, M. Koulou, qui a la plus grande part, il y a M. Albert Hume. M. Albert Hume qui n'est rien d'autre que, en ces moments-là, PCA à la GKM, parmi les grands mentors à la BCC, et aussi ayant une grande part, 39% à égal. Ça dénote déjà les liens qui existent entre la banque centrale égale et BG Fibank. BG Fibank, cette entreprise qui a de comptes obscurs au sein de la banque centrale, et qui, par contre, lui aussi à son sein, a de comptes sous-doyens ou au profit de Sudol, dirigés par M. François Sélémane, qui n'est rien d'autre que les frères adoptifs de M. Kabila. Donc, il y a un lien, les triangles. Moi, j'aimerais l'appeler les triangles de la mort, les triangles du suicide, ou les triangles du détournement. Parce que c'est parmi les plus grands détournements qu'a connu notre pays. On parle là du BCC, de la BG Fibank, et égal. Voilà. Alors, pour que égal soit créé, qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, je suis en train d'analyser. Ici, je suis en train de vous faire voir, par rapport à ces éléments qui sont en notre possession, comment est-ce que nous sommes arrivés à la création de l'égal, et comment est-ce que cet argent-là a pu quitter les trésors publics pour la BG Fibank, en destination d'égal, pour en fait atterrir dans le compte de Sudol. Sudol, qui est la société grand. Je dois les rappeler, comme d'habitude, Sudol qui est la société est grand de Messe Kabila. Donc, il fallait tomber dans ma boucle à Messe Kabila. Mais comment est-ce que vous tombez dans ma boucle à Messe Kabila ? Ce qui est Wouti ? La trésor publique. Voilà. On a organisé, on a cheminé comme ça, un détournement bien orchestré, c'est pourquoi on appelle ça le cryptocratie. Des gens se sont organisés, se sont mis pour dilapider les trésors publics. Et de la manière la plus farouche, de la manière la plus sordide, c'est-à-dire qu'il faut s'arranger, s'octoyer le droit de puiser dans le trésor public pour que bénéficiez n'a pas besoin d'un autre particulier. Il n'a pas besoin d'un autre égoïste. Et c'est pitoyable. Ça, je ne tiens pas ça de moi, je tiens ça de M. Jules Alinguet, qui n'est rien d'autre que l'inspecteur général des finances, chef des services. Il fait des révélations, dans le sens de faire clouer Béjé Fibank, qui par contre reconnaît comment est-ce que il n'y a pas besoin d'un autre égoïste, il n'y a pas besoin d'un autre égoïste. Voilà. Maintenant, pour que tu n'y a pas besoin d'un autre égoïste, il faut donc remonter comment est-ce que l'entreprise Zouana est à la créer. Vous allez vous rendre compte qu'Egal est à la créée en 2013. Et tant qu'Egal est à qui créer, Egal devrait avoir beaucoup d'argent. Pour créer une entreprise, une société vivrière, on a noté qu'il y a la viande, il y a beaucoup de moyens. Or, Egal, c'est ce qu'il y a. Alors, vous allez voir que même avec des cijés belges, des cijés, c'est ce qu'il y a en pôle position, et ça, ce sont des gens du cercle des Kabila. M. Pubeuf, et l'autre, il y a un cercle, 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 et il y a un cercle, il y a un cercle, de position pour gérer cette entreprise. Alors, où trouver l'argent, plus de 43 millions, pour que, et relancer l'activité, il y a, entreprise, Egal, il faut faire un montage financier. Il y a un cercle, et il y a un cercle qui a fait un cercle, et il y a un cercle, il y a un cercle, il y a un cercle, Patrice, qui est venu. Oh ! On va dire que vous avez, ils cherchent un cercle, et ils nous ont fait des cercleurs, et ils ont fait des cercleurs, Mais c'est Patrick qui est venu. Au moment de ces montages là, Azali est un ministre délégué des finances. Alors il faut créer un chiffre Pour que égal est un bon mot Et bien le fonctionnement est un bon mot Voilà comment égal est un bon mot Mais c'est partout C'est ce qu'il te dit Écrit Écrit à la BG Fibank Que Égal Parce que égal à départ Dans la BG Fibank Écrit dans la BG Fibank Que tel, tel, tel Entreprise, tel, tel, tel L'Etat a son devoir Montez ma facture L'Etat a son devoir Il y a 43 millions Et l'Etat est prêt A payer au même moment les 43 millions Les 43 millions Voilà place Tokomaki Voilà comment les gens s'organisaient Voilà comment les gens se mettaient Pour prendre l'argent Il y a 13 heures publiques Et c'est pitoyable Et ces gens nous ont gérés pendant 18 ans Comme ça Et ils viennent aujourd'hui Ils commencent à nous donner des leçons Ils commencent à nous donner des leçons Et ça c'est malheureux Et ça c'est pitoyable Voir des gens comme ça Sortir Parler C'est comme si Ils ont des leçons A nous donner Au même moment Ils ont commis De telles exactions Ça c'est pire même Ce que font les ADF Ça c'est pire même Ce que font les MV3 Ça c'est nous tuer nous tous C'est nous tuer nous tous Voilà Ils créent des factures Ils créent des documents Pour faire voir que Égal avait L'Etat comme on est Devé à égal Ça c'est le montage C'est ce qu'il y a Pour qu'ils allaient loger Dans le compteur Il y a égal Pour qu'ils permettent Égal A bandabouzobanaï C'est ce qu'il y a Ébimi C'est ce qu'il y a Ébimi C'est créé égal Et comment il faut Faire fonctionner égal Mais non Pourquoi nous en sommes ici Pourquoi nous parlons De cette affaire Il y a plus de 77 millions Tout simplement parce que En 2016 Il y a eu un lanceur d'alerte Qui n'est rien d'autre Que maître Monsieur Patrick Jean-Jacques Pardon Jean-Jacques Petit-fils Il y a Lumumba A Zaki Qu'on travaillait La BG Fibank En 2016 Il démissionne Et il devient Lanceur d'alerte C'est lui Qui va alerter Le monde Sur cette affaire Il y a Détournement C'est lui Qui va lancer Nous sommes en 2016 Tchiseguedi Il n'est pas président C'est Kabinaki Qui est président Et aujourd'hui Quand on revient On commence à dire Non C'est Tchiseguedi Qui est derrière ça Il faut arrêter Avec tout ce que vous dites Mais c'est une des remarques Il faut arrêter Avec tout ce que vous êtes En train de dire Sur les réseaux sociaux Vous devez avoir Honte de vous-même Vous devez avoir Honte de vous-même Avec la façon Dont vous avez Géré cet état Vous n'avez plus Les mots A dire Vous n'avez Aucune leçon A donner aux gens Donc Restez dans votre coin Comme vous l'avez L'habitude Dans votre carcan Du paix perdé Mais ne venez pas Ici De dire Des sottises Ça c'est Des sottises Parce qu'en 2016 Tu sais qu'il n'est pas Président En 2016 Vous avez Réficient D'organiser les élections En 2016 Vous êtes Dans la pole position De votre pouvoir Vous étiez En pleine dictature Il n'y avait personne Qui pouvait Dire un mot Contre vous Alors En ces moments-là C'est à ces moments-là Qu'on révèle Qu'il y a eu Un détournement Il y a eu Des transactions Obscures Faites Entre La banque centrale La banque centrale Avec L'un des Avec l'un des PCA Ou avec l'un De menteur Messier Albert Huma Qui sort Une somme Des 43 millions Destinée A la BGF Bank BGF Bank Qui déverse Cette somme Au profit De Galles Ça c'est Depuis 2016 Et on viendra Nous dire ici On voit comment ça Nous donner des leçons Vous voyez Batouana Bajo Kosa Minele Baza La Raka Kabongo Bumoni Bamboui On peut Tout dire De ces gens-là Mais quand il y a des révélations Comme ça Parce que Quand on a lancé Cette alerte Nous tous Nous étions au courant Pourquoi on veut commencer A nous diper Pourquoi on veut commencer A nous remettre en cause Pendant que ces moments-là Nous étions au courant Qu'il y a eu Détournement Quand bien même On ne savait pas Ça provient de qui Qui l'a fait On ne connaissait pas Les suppressions Aujourd'hui Maintenant on a Le rectangle Maintenant on a Le carré De tout ce qui s'est passé On commence à dire Que oh non C'est faux Oh non C'est pas ça la vérité Non Mais soyons sérieux Soyons sérieux Parce que c'est en 2016 En 2016 Qu'on nous a révélé cela Mais si Albert Luma Fait sortir cet argent-là On décaisse cet argent-là Au profit de BGF Bank Ça c'est M. Gilles Ladinguette qui l'a dit Ça c'est après Les rapports de l'IJF Qu'on se rend compte Que cette somme-là A quitté bel et bien La banque centrale Pour BGF Bank Afin de tomber Sur Égal Voilà Et cette transaction-là A été faite Et la BGF Bank Ne refuse pas ça Il assume Il assume Après avoir Kobo Et après avoir Régné La BGF Bank A affirmé Pour concler A affirmé Et BGF Bank BCC Par l'entreprise Il y a M. Albert Luma Nande Konabango Deo Gracias Moutoumbou Il y a des gens Comme ça Qui ont tué Ce pays Il y a Deo Gracias Moutoumbou Deo Gracias Moutoumbou Albert Luma Il y a Des gens la BG Fibank, où ils allaient diriger par M. François Selimani de Kabila, pour qu'ils atterrient dans l'égal où ils allaient diriger par Maman Olive même on ne veut pas le dire ils allaient diriger par Maman Olive pour qu'ils allaient dire directement dans le sudol et voilà comment est-ce que Maman Amoka est à Mola et voilà comment est-ce que Maman Amoka BG Fibank, BG Fibank oui je reconnais mais BG Fibank ne dit pas toute la vérité déclare Jules Aliquette BG Fibank comme il a toujours cette habitude-là de sous-doyer comme il a toujours cette habitude-là de masquer les chiffres Amaskaba Chiff c'est pourquoi nous disons coup de chapeau à l'IGF l'IGF c'est cette institution qui nous a rendu fiers de notre propriétaire l'IGF est une institution qui nous a rendu compte que le Congolais est une orthodoxie je suis il y a des choses publiques parce que nous étions avec des gens qui ne savaient pas qui pouvaient se réveiller un matin se taper 1 million se taper 2 millions se taper 10 millions se taper 43 millions comme ça un bon matin c'est pitoyant c'est pitoyant on ne peut pas s'imaginer dans un pays où un Congolais a moins de 1 dollar la journée bah tout va s'est taper 1 million bah tout va s'est taper 1 million on parle là de 43 millions c'est beaucoup d'argent beaucoup beaucoup d'argent dilapidé comme ça par des individus sous prétexte de la famille présidentielle et ils se sont tapés ça c'est ça des révélations ça c'est ce qui est connu mais oh yébanité moi j'insiste toujours sur cet aspect pour dire oh yébanité oh yébanité les gens se sont organisés comme ça et la cryptocratie pour dilapider l'argent et ils vont dire que nous avons fait beaucoup pour ces pays ils vont dire que nous avons instauré la démocratie quelle démocratie ? une démocratie pour voler une démocratie pour tuer parce que ce que vous avez fait vous nous avez tué vous avez tué ces Congolais je m'imagine combien de gens qui sont morts dans des hôpitaux parce qu'il manquait des respirateurs pendant la COVID je m'imagine comment les gens sont morts parce qu'il n'y avait pas de machine adéquate avec tout cet argent que vous dilapidez on ne pouvait pas acheter des machines pour n'a pas maman on ne pouvait pas acheter des couveuses on ne pouvait pas acheter des machines pour permettre à ce que la situation sanitaire yabana mbokebomba aujourd'hui pour faire la chimiothérapie c'est difficile au Congo est-ce qu'on ne pouvait pas acheter des machines comme ça est-ce qu'on ne pouvait pas acheter des machines pour faire de l'agriculture pour labourer est-ce qu'on ne pouvait pas construire des écoles pour nos enfants et étudier et vous venez ici nous dire que oui c'est lui qui a été le premier à instaurer la gratuité de l'enseignement c'est M. Kabir il faut avoir honte de vous-même il faut avoir honte de vous-même pour tout ce que vous avez fait contre ces pays vous n'avez pas droit à dire de mots vous n'avez pas droit vous n'avez pas droit vous avez tué ces pays comme quelqu'un qui dirait Bando Kiyam Boko est-ce qu'il y a un débit non Bando Kiyam Boko est-ce qu'il y a un débit non vous avez géré ces pays sans cœur vous avez géré ces pays sans âme vous avez géré ces pays sans tout voir comment est-ce que vous pouvez redresser la chose et aujourd'hui vous êtes parmi les gens qui sont en train de donner des naissons à part les 43 millions il y a eu 34 millions sortis des comptes obscurs toujours même ce coup Albert Yuma Moutombo pour Bapé Samona BG Fibank et on tombe l'égal égale et j'allais qu'on fout à battre bien il y a des agents qui sont impayés impayés c'est cette même entreprise qui a bénéficié des exonérations comme ça a passé pendant beaucoup de temps à foutre à caba impoté c'était quoi cette gestion et quand vous avez créé le quoi quand vous avez créé cet égale là directement entreprise locale qui entreprise Orgaman est disparaître l'Orgaman a été contraint de fermer tout simplement parce que vous avez eu à créer votre fameuse égale votre fameuse égale et Orgaman n'ayant plus le ressource nécessaire il n'avait plus de choix Orgaman des vrais des vrais kokanga voilà comment comment vous avez amené ces pays vous avez géré ces pays sans cœur vous avez géré ces pays sans cœur et ce sont les mêmes noms qui reprennent des gens comme humains des gens comme des mutombo des gens comme des goulous ce sont ces gens là mettre en cour ce sont ces gens là qui ont tué ces pays ce sont les mêmes noms qui reviennent et vous allez dire que vous avez bien géré ces pays tout en tout but vous allez les dire et devant les caméras vous passez vous dites que nous avons bien géré ces pays non mais soyez au sérieux soyez au sérieux vous ne méritez aucune estime de la part de ce peuple là parce que si ce peuple là souffre aujourd'hui c'est vous qui êtes à la base et ça on doit vous le dire ça on doit vous le dire ça on doit vous le dire on ne doit pas on ne doit pas se voiler la face on doit vous le dire vous devez une histoire doit retenir que si ce peuple là souffre aujourd'hui c'est à cause de vous c'est à cause de vous et des gens qui s'est vertué de voler l'argent de voler les trésors publics de casser les trésors publics tout simplement parce que vous aviez vous avez parce que bon moment vous avez vu bon moment et si ça va passer là vous avez vu vous avez vous avez et c'est pitoyable de voir comment est-ce que ces pays a été géré comme ça et quand bien même que l'IGF a récupéré le peu mais il faut poursuivre tous ces gens là il faut poursuivre tous ces gens là il faut que notre justice réagisse il ne faut pas te donner l'impression qu'il y a des intouchables non si nous voulons que cet état marche il faut que la justice soit rendue il faut que qu'il y ait quelque soit son bord politique quelque soit son bord politique tout le monde il y a des humains il y a des des gens il y a des circulé librement ils se sont déjà arrêtés arrêtés à interpeller à auditionner il faut l'accès quand l'IGF est en train de confirmer comme ça et ce sont des infractions qu'ils ont commises quand l'IGF confirme que l'IGF a bombé pourquoi pas poursuivre l'IGF est en train de faire la quand l'IGF confirme que mon Albert Hume on cite même des noms mais pourquoi pas la justice se mouvoir sur cette matière là si le président public a donné l'ordre à l'IGF l'IGF a travaillé pourquoi pas ma magistrat pourquoi pas ma magistrat c'est vertueux qu'un élément pour qu'un traqué ça c'est des révélations le ministère public doit s'est saisi tous ces éléments constituent des éléments pouvant amener à une bonne instruction à une bonne instruction pourquoi pas appeler ces gens là les questionner les poser des questions vous ne réconfortez pas ce qui a été dit la justice doit devenir cette justice aux milliers vous voulez un état on a voulu un état de droit un état de droit parmi les pays qui soutient un état de droit c'est une bonne justice vous ne pouvez pas parler d'un état de droit aussi longtemps qu'il n'y a pas une bonne justice et cette justice doit être une justice équitable une justice qui pourrait remettre les gens au même diaposant une certaine égalité dans ce qui est fait dans ce qui est donné comme travail donc vous avez là la matière très chère ma chistrat vous avez là la matière une matière pouvant vous amener à instruire à bien instruire pouvant vous amener à déférer des gens devant les juges tout le temps c'est que ceux qui vont vous incapables de faire le bavis c'est que cette justice cette cour est compétente ou n'est pas incompétente la balle est dans votre camp prêche ma chistrat vous qui aurez cette chance là la balle est dans votre camp nous ne pouvons pas commencer à faire la sourde oreille devant ce que nous sommes en train d'attendre surtout que l'EGF nous apprend surtout que l'EGF dit avoir déposé depuis tout ce temps qu'est-ce qui vous empêche vous allez nous opposer l'argumentaire selon lequel la justice a sa façon de voir les choses la justice a sa façon de travailler oui mais ça traîne ça traîne il faut que cette célérité soit dans tout ce que nous sommes en train de faire parce que les affaires pénales requièrent célérité quand on mène les affaires pénales il faut une certaine célérité dans ce qui est fait et même dans l'instruction dans l'instruction vous avez là des éléments je ne sais pas ce que vous voulez avoir si vous avez des éléments si vous avez déjà un rapport de l'EGF ça peut vous permettre de diligenter la procédure mais c'est Albert Yuma mais c'est Deogras Smutombo mais c'est Mkulu toutes ces personnes-là doivent être interpellées doivent être entendues du moins même entendues entendues Mkulu on a eu des gens sans cœur qui nous ont gérés voilà voilà l'aspect du Congo qui a été révélée depuis hier par Mediapart et les autres médias ils ont parlé de ça égal BGFibank BCC triangle de la mort triangle du suicide triangle de du malheur pourquoi pas du détournement de notre trésor public de l'argent du peuple congolais puisque nous parlons de l'argent cet argent doit être très bien géré puisque nous parlons de cet argent cet argent doit être bien manipulé et que nous devons faire aussi une certaine entendre aussi dans ce que nous sommes en train de donner et quels sont les besoins quels sont les moyens financiers qui viennent en support de ces besoins d'où la réduction du train de vie de l'état parce que ça revient toujours lors des examens de loi de finances toujours on revoit toujours ça il y a des gens qui sortent pour parler de cette question de la loi de finances et on doit parler de la réduction du train de vie comment est-ce que des institutions arrivent à avoir beaucoup de moyens il y a d'autres qui n'en ont pas aussi longtemps que nous avons un peuple pauvre à la présidence nous avons plus de 1300 agents même dans les cabinets du chef de l'état 1300 personnels beaucoup 500 débités beaucoup pour un pays pour un pays qui souffre comme ça avec un pays un peuple pauvre avec des institutions comme le Sénat avec des institutions comme la Sénessa avec des institutions comme beaucoup d'autres institutions qui en termes de rendement ne donnent absolument rien au profit du peuple et voilà il y a un député au delà de ce qui a été dit moi je ne veux pas entrer dans ces polémiques là des paternités sur cette question chaque Congolais a le droit de mettre sa position il n'est pas question ici des paternités si l'honorable Jean-Marc Aboune l'a évoqué après que l'honorable délice et sang l'a évoqué ce n'est pas du tout mauvais ça concerne les Congolais s'attribuer la paternité ce n'est pas un problème le problème c'est que qu'est-ce que vous y mettez comme contenu dans ce que vous donnez comme proposition c'est ça le plus important c'est ça l'élément qui doit nous intéresser au delà de tout ce qui peut être dit alors l'honorable délice et sang va plus loin en proposant ces éléments là il dit ceci pour lui il faut une réduction à 150 membres de l'effectif du cabinet du président de la République qui pourrait rationaliser jusqu'à 100 millions de dollars voilà c'est sa proposition mais il faut aussi savoir qu'il existe des contraintes légales des contraintes légales il y a des institutions personnalisées comme le cabinet du chef de l'état auquel il s'agit là d'un certain fonctionnement tout à fait particulier on peut toutefois rationaliser mais aller jusqu'à 250 ça va se compartimenter comment parce que au sein du cabinet du chef de l'état il y a des collèges il y a des conseillers il y a des sections il y a des cellules ça c'est la loi ça c'est la volonté des actes qui veulent à ce que même l'ordonnance qui fixe les modalités de gestion du cabinet ça démontre comment est-ce que ça doit s'organiser maintenant si vous parlez des 250 membres je ne sais pas même avec la maison civile c'est la grande question mais c'est une proposition que nous prenons qu'on peut toujours améliorer alors il dit que ça peut nous occasionner ça peut nous engager plus de 100 millions de dollars pourquoi pas pourquoi pas réduire pourquoi pas quitter des 1300 à 900 par exemple pourquoi pas 800 pourquoi même pas 500 membres dans un cabinet du chef de l'état pourquoi pas il propose aussi la réduction de la tête du gouvernement à 35 membres soit 25 ministres et 10 vice-ministres qui permettra de faire des économies de 45 millions oui surtout pour ces gouvernements nous connaissons dans ces pays de gouvernements pléthoresques de gouvernements gigantesques avec plus de 65 avec plus de 70 membres nous en avons connu dans ces pays pour quelle finalité pour quelle finalité donc nous devons aussi réponser notre gouvernement pourquoi pas avoir un nombre réduit de ministres pour faire aussi beaucoup d'économies parce que sachant ces gens là quand ils arrivent au pouvoir ils amènent des membres du cabinet avec un nombre colossal de gens c'est toujours difficile de contrôler c'est toujours difficile alors ça c'est faire saigner les trésors publics c'est faire dépenser beaucoup d'argent en trésor et aujourd'hui on se rend compte que beaucoup d'argent ils ont dilapidé comme ça parce que les gens viennent comme ça sous prétexte des conciliables politiques et je pense que c'est une proposition à prendre aussi au sérieux et en considération la réduction du coût de fonctionnement de l'Assemblée nationale du Sénat qui pourrait générer jusqu'à 130 millions ma institution sur l'autel il a fait de fonctionnement beaucoup d'argent et c'est toujours chiffré en termes de millions je ne sais pas je ne sais pas pourquoi c'est toujours chiffré en termes de millions pour que ma institution ait fonctionné aussi longtemps que nous manquons d'école aussi longtemps que nos enfants croupissent dans la misère aussi longtemps que nous sommes placés parmi les pays qui souffrent de malnutrition accrue et aujourd'hui on n'en parlera pas on est en train de monter mais ils ont ça l'aime un peu de partout ça nous n'en sommes pas d'accord et il faudrait vous dire ça de la manière la plus rationnelle la rationalisation des missions officielles en mettant faire au trafic des missions de la présidence ministère et autres services publics afin d'économiser 50 millions ma mission elle est qui est belée les gens quittent chaque mois ils doivent faire des missions officielles pour ne revenir avec absolument rien il y a eu même des gens de la présidence qui sont venus qui étaient partis rapatrier l'avion mais il fallait voir comment les gens sabraient des champagnes des gens sabraient des champagnes sans précédent montrant à toute allure leur luxure c'est pitoyable alors nous devons rationaliser comment est-ce que comment est-ce que la mission officielle et pour quelle finalité pour atteindre quel objectif c'est ça le plus important abrogation des décrets portant sur les avantages et devoirs reconnus aux anciens premiers ministres et aux anciens membres du gouvernement il faut revoir ça je vais me limiter à ça nous allons encore continuer à lire les autres propositions données par les députés des lycées 5 pour voir c'est qu'en sera les autres peut-être dans nos prochains numéros nous allons revenir nous limitons d'abord sur ces 5 là ce sont des propositions certes avec aussi des faiblesses qu'on doit revoir mais ça permet aussi à économiser beaucoup d'argent et à en faire évre utile au lieu d'en dilapider comme on a l'habitude de le faire inutilement et ça je pense que c'est une bonne proposition alors dans le même sens que le député honorable Jean-Marc Abou nous devons revoir nous devons revoir c'est pourquoi les coffines voilà la conséquence c'est pourquoi les coffines la commission économico-financière de l'Assemblée nationale doit tenir compte de cet aspect là de ces aspects aussi pour que moi je n'ai pas et j'ai ramené ma lame train de vie ma institution elle a un bon qui est beleté et que il y a un nécessaire place dans l'agriculture dans l'école dans l'investissement il y a un train de vie où ils apportent en télévision absolument rien du tout et ça sur cette question là nous devons et nous sommes nous sommes nous sommes dans l'obligation d'en parler avec beaucoup beaucoup de sans-front et sans-état d'âme merci c'est par ici que nous allons nous limiter par rapport à notre émission de séjour votre magazine décryptage info c'est ce magazine qui vous offre le décryptage des actualités de notre pays et pourquoi pas de l'international n'oubliez pas de vous abonner massivement qu'on relève télévision votre chaîne une chaîne que vous aimez tant et pourquoi pas liker commenter nous dire ce qui est fait de bon ou de mauvais pour nous améliorer vous nous avez suivi ici à Kinshasa merci de votre fidélité il y a des gens qui nous suivent à Mwaka Ngadachika vous nous avez suivi à Bephalé merci de votre fidélité merci pour votre indéfectible attention que vous nous accordez merci parce que vous nous avez suivi aussi à l'extérieur du pays vous nous avez suivi à Londres en Washington merci pour votre fidélité nous de notre côté nous sommes là pour vous offrir beaucoup d'autres services beaucoup d'autres décryptages pour le bien-être pour l'évolution de notre très cher et beau pays quant à moi je vous dis déjà au revoir et vivez 100 ans Sous-titrage ST' 501